Alors, Barcela, voilà, t'as vraiment une sale tête là-dedans, vous pouvez pas ? C'est un phénomène Fabien, Fabien, c'est un phénomène. Et je le connais bien parce que je l'ai eu en espoir au Stade Fouzain. C'était un joueur qui était bien sûr un leader dans le comportement, un leader par rapport à l'ambiance qu'il pouvait mettre dans le groupe. Qu'est-ce que c'est notre assiette ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le leader ! Je te fais ici ! Je te bouffe mais j'ai une heure ! Je ne vais pas bouffer ça, ça va ? Oui, oui, oui. Je ne vous jase pas, c'est pour toi ! Je le mange, je le mange ! J'ai le droit à y jouer ! Fabien Barcela beau du Saint-Tol pour se préparer pendant les matchs, le haut niveau, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est une habitude que j'ai prise depuis l'école de rugby de Valence d'Agen où mon mentor, Gilles Dutour, buvait du Saint-Tol. Donc, j'ai pris cette habitude-là avant les matchs, au grand désespoir de mes boyaux et de mes tripes qui subissent un dur malaise après. mais sinon, j'ai l'habitude d'en boire un petit peu et d'en faire passer à mes coéquipiers, notamment Imanol. Mais lui, il n'a pas le mental suffisant pour en boire, donc je trouve ça dommage. C'est difficile dans les matchs de rester concentré à côté de lui. Il fait un peu tout, n'importe quoi. Donc, à la fin, il m'énerve tellement que je lui ai mis un grand coup de casque et là, après, il est dans le match. Ça secoue quand même. Arrête, arrête, tu m'as pendu les cervicales. Fabien Barcella est très string. Pour jouer, il met des strings. Il est plus à l'aise, il me dit. Je veux bien le croire, moi, mais je pense que ça doit le gérer un peu quand même. Oh, c'est vous, quoi ! Oh, ça fait ça ! Mets-toi là, sur la lumière, il faut tout le monde. On se fait le projecteur. Allez, on est tout seul, quoi ! Mais non, mais... Aujourd'hui, on est avec l'équipe de France, je crois que ça fait partie des garçons qui sont toujours devant dans le travail. Ça aussi, il faut le noter, parce que c'est pas non plus qu'un guéluron. Explore ! On ne peut que lui souhaiter de continuer comme ça, de continuer à être bon sur le terrain et de garder surtout ce qui fait sa qualité, cette joie de vivre qui communique à tout le monde. C'est toujours bon d'être avec lui, parce qu'il a un trait de caractère qui est très impressionnant. Que ça aille ou que ça aille pas, dans le sportif, lui, il a toujours cette bonne humeur et c'est très important. Tu dis à moi ? Merci !